Musique C'était la journée mondiale de la tuberculose le 24 mars. Vous étiez au courant ? Non, il faut dire que les journaux n'en ont pas fait leur gros titre, malheureusement accaparés par les attentats en Belgique. La tuberculose est pourtant la première cause infectieuse de mortalité dans le monde. En 2014, un million et demi de personnes en sont mortes, dont 10% d'enfants, principalement en Afrique et en Asie. Et c'est justement aux enfants atteints de tuberculose que je m'intéresse dans ma thèse. Pourquoi ? 10% des décès, ça fait 400 enfants qui meurent par jour. Il faut faire quelque chose. Et puis, j'y ai été confronté en personne. Je vous explique. Vous avez remarqué que je suis un peu plus âgé que la plupart des doctorants. J'ai eu une autre vie avant ma thèse. Je suis médecin. Et avant ma thèse, dans cette autre vie, j'ai travaillé en Afrique et en Asie pour la Croix-Rouge. Là-bas, beaucoup de nos patients avaient la tuberculose. C'est une maladie qui touche essentiellement les poumons. Et on en fait le diagnostic en examinant au microscope les sécrétions respiratoires qu'on obtient lorsque les patients toussent. Mais chez les enfants, nous étions confrontés à de grandes difficultés pour le diagnostic. Pourquoi ? Premièrement, le diagnostic de la tuberculose est toujours plus compliqué chez l'enfant que chez l'adulte. Ils ont moins de microbes qu'on appelle bacilles tuberculeux dans leurs poumons et les prélèvements sont plus difficiles à effectuer. Du coup, on doit recueillir directement les sécrétions dans l'estomac par une sonde gastrique. Deuxièmement, ces cas surviennent la plupart du temps dans des pays à ressources limitées où les moyens manquent donc dans les hôpitaux pour faire des examens plus sophistiqués qui aideraient au diagnostic. Et enfin, lorsque ces enfants sont infectés par le VIH, le virus du SIDA, les signes de la tuberculose sont plus compliqués à reconnaître à cause des autres infections graves qu'ils pourraient avoir. Du coup, à peine plus d'un tiers des enfants sont correctement diagnostiqués et traités. Alors on a cherché des solutions avec des collègues de 4 pays d'Afrique et d'Asie. On a conçu une étude et on a obtenu un financement pour la réaliser. Notre objectif, tester des méthodes de prélèvement plus simples, plus adaptées aux enfants. Tester aussi des méthodes moléculaires de détection du bacille, plus sensibles que la microscopie. Et enfin, tester des nouveaux examens sanguins. Et puis, du diagnostic en pratique, je me suis intéressé de plus en plus à l'épidémiologie. Cette science qui étudie la fréquence des maladies, leurs facteurs d'apparition et les méthodes de recherche médicale. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en thèse d'épidémiologie. Dans ma thèse, j'analyse les données que nous avons recueillies dans notre étude. Je travaille sur des méthodes pour améliorer ces analyses et concevoir de nouvelles études sur le diagnostic chez l'enfant. Nous avons déjà réussi à montrer qu'avec ces méthodes plus simples de détection du bacille, nous pouvons faire aussi bien que l'aspiration gastrique. C'est un petit pas, mais un pas qui permettrait probablement d'améliorer le diagnostic de la tuberculose chez les enfants dans les pays où nous travaillons, de mettre plus d'enfants sous traitement. Et je l'espère de contribuer à terme à cet objectif que s'est fixé l'Organisation mondiale de la santé. Zéro décès lié à la tuberculose chez les enfants. On peut l'applaudir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !